Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Racco, vous êtes vivants ! Vous avez fait un live de 9h30. 9h30 ? Mais comment ? Apparemment, une cuillère en bois n'aurait pas survécu. Mon Dieu ! Et les films ? Et le maître du mal ! Vous avez reçu... une lettre. Mouais ! Roch, ville propiste et pourfendeur d'Ajax. Cet homme que tu considérais comme ton maître et que tu as trahi n'était en réalité qu'un pantin entre mes mains. Je t'attends dans mon vaisseau, le Ariel, afin de te rencontrer et te faire voir un nouveau film qui en a rendu aveugle et fait perdre la raison à plus d'un. Si toutefois, tu l'oses ! Ha 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 ! Regarde l'abolique, c'est Missouan, le maître du mal. PS ? Non, parce que la mise en scène qui va suivre et l'angois de ce timbre coûte du pognon. Est-ce que tu connais ? NordVPN ! NordVPN est une plateforme permettant de protéger vos données et de surfer en toute tranquillité sur le net. Ce, via ses plus de 5000 serveurs répartis à travers le monde. Protection augmentée des données, sécurité en tout genre pour surfer sur le web, et plein d'autres choses encore. Profite dès maintenant de 68 ! Oui, j'ai bien dit 68% de réduction en plus de 1 mois offert, ce, en tapant le code ETH via le lien affiché dans la description. Fonctionne sur Windows, Calculate, Mac OS, Android et iOS. Pour toute information, voire le lien disponible dans la description. Et n'oublie pas, c'est le code ETH pour profiter de ses 68% de réduction, ce qui revient à seulement 3,15€ par mois. Soit le prix... d'environ 3 temps. Et en plus, c'est garanti sans risque, car tout est annulable durant ce premier mois d'utilisation offert. NordVPN ! Le meilleur service VPN ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par M.Prempe, que ton pouvoir l'avant me fasse effacer ce film, tel ton produit efface les tâches de tous les parquets ! Par la serpillère, Swan, je suis venu... Mince... Par la serpillère, Swan, je suis venu mettre fin à d'oreilles de terreur cinématographique ! Mouais ! Alors comme ça, tu es venu ! Eh bien, prends donc ceci, si tu l'os ! Oh, par toutes les laissies, c'est du deux en un ! Hey, salut à tous, c'est Serac après une intro 5 étoiles ! Et aujourd'hui, nous retournons de nouveau chez Dingo Pictures pour parler cette fois-ci de L'Épée de Kaamelott. Un moyen métrage qui a la particularité d'être le seul film de l'histoire de Dingo Pictures à avoir des passages filmés. Ce n'était pas simplement une belle épée. Non, Excalibur était une épée exceptionnelle. Que M.Prempe nous garde. Sorti en 1998, ce dernier étant en fait un plagiat qu'a surprise de, non pas un Disney, mais d'un Warner sorti la même année, Excalibur, l'Épée magique. Lui-même calqué sur les Disney, ce dans sa réalisation avec ses chansons, son histoire d'amour, ses perçois secondaires et sa étiquette animalier et fantastique et tout le bazar habituel. Bon, enfin, en moins bien, on ne va pas se mentir. Bon, en vrai, je ne l'ai pas vu. Et donc, si vous ne l'avez pas encore compris, ce sera un film qui parlera donc de la légende d'Arthur. Eh bien, sur ce, c'est parti. en français. De la... Vous, vous ne savez pas qui je suis, hmm ? Jamais entendu parler de moi. Jadis, Jadis, jadis. Tout le monde me connaissait, moi. Merlin, le grand magicien du Moyen-Âge. Oh mon Dieu, cette VF, cette synchronisation, ce nom d'écor, ce maquillage, ce costume, tout est déjà parfait dès les premières secondes. On découvre donc Merlin, le grand magicien du Moyen-Âge. Le grand magicien du Moyen-Âge. Dans un doublage plus que parfait qui ne se désynchronise pas du tout de seconde en seconde, nous présenter sa propre personne. Et tous, tous, venaient me voir. Paysans, chevaliers, rois. Oui, ils venaient tous me demander de l'aide. Et souvent, j'acceptais. Du moins, si je n'avais pas mieux à faire. Et, effectivement, j'avais mieux à faire, en tout cas, avec le roi Arthur. Cette transition en gros plan qui n'était pas utile. Cela se passait en Angleterre il y a plus de 1000 ans. Attends, pause. Il y a plus de 1000 ans ? Ce qui veut dire que ce film se passe en réalité à l'époque actuelle ! Ce qu'est le Saint Graal, vous le comprendrez plus tard. Je fis donc en sorte qu'Arthur devienne roi d'Angleterre. Monde de ces transitions. Et, et, et on voit les maisons dans le fond. Je suis sûr, vu de la localisation des studios que j'ai pu voir sur Google Earth, qu'ils ont tourné ça dans le jardin du studio même ou dans un parc à côté. Les pauvres enfants qui ont dû passer dans le parc ce jour-là. La plupart des comtes et chevaliers étaient d'accord. Comme Arthur était le nouveau roi, ils savaient aussi qu'ils jouissaient de ma protection personnelle et donc ils me respectaient beaucoup. Mais, il y en avait un qui n'était pas d'accord. Il s'appelait Mordred, le chevalier noir. Oh mon dieu, il y a même le chevalier noir ! Cette transition vers l'animé. Et là, il y a un dinosaure qui rigole. Bref, on découvre donc Arthur et Merlin de la dimension animée CE1 qui vont alors à la rencontre du terrible chevalier noir. Animation. C'est ici que commencent les terres du chevalier noir. Tu es sûr que tu n'as toujours pas peur ? Oh 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 ! Mais tu es vraiment sûr que tu n'as pas peur, Arthur ? Même pas un petit peu ? Ce ne serait pas royal si un roi ne remplissait pas ses obligations royales par pure peur. Et c'est mon devoir de battre Mordred. Ouais, ça s'est un speech digne de notre roi ! Vive le roi ! Longue vie à Arthur ! USA ! USA ! USA ! Et là, le chevalier noir arrive. Attends, c'est ça le chevalier noir ? Ah ! Mes yeux ! Ah ! Mais du détergent ! Alors, je m'attendais vraiment à rien. Et pourtant... Calme-moi tout de suite ton épée et puis on perdra pas de temps et je ne devrais pas te faire mal. Fanfaron. C'est bon, comme tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est quoi, ces charges inutiles ? Et cela continua ainsi une demi-journée. Bah, c'est ce qu'on appelle une sacrée ellipse. Allez, venez, en haut, en bas, en avant, en arrière. Leurs armures étaient déjà fortement endommagées et ils se blessaient de plus en plus. Mais aucun d'entre eux ne voulait s'arrêter. Cet acteur qui surjoue pas du tout de ouf, il donne tout ce qu'il a, c'est son moment de briller. Puis, vint le moment où Arthur constata que même un roi pouvait se sentir pris au piège. Oh mon dieu, Arthur, non ! Merlin, tu aurais pu le savoir. Arthur, on ne peut rien sans toi. Quoi ? Mais alors que tout espoir semble perdu, Merlin sort alors sa baguette magique et tue le terrible chevalier noir d'un coup de bâton. On aurait commencé par là. Sauf que non, car en réalité, celui-ci n'est qu'assommé et par une transition des plus affreuses, le Merlin du futur nous dit alors que son huit du passé a en fait soigné Arthur qui vit alors passer une jeune demoiselle et sa suite. Une jeune demoiselle. Elle est insulite. Qui est-ce ? Merlin, qui est cette jeune demoiselle ? Elle s'appelle la Guinée. C'est la fille du roi Léo. C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Arthur devant cette beauté remontée tout droit de l'enfer des cartoons décidant alors d'aller re-affronter le chevalier noir afin de l'épouser. On sait pas pourquoi mais ok. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais problème, celui-ci n'a plus d'épée. Ce dernier sera battant alors sur Merlin pour en trouver une puisque le pays est visiblement à court de forgerons et scénarios. Et purée, est-ce que quelqu'un va enfin parler de ce dinosaure ? Bon, en même temps sachant que Merlin a plus de 1000 ans scénaristiquement on nous verra tout. Ces derniers arrivant alors au lac Scénarium où apparaît une fille en fondue au beau milieu du décor. Vous n'êtes pas un être normal. Hum, le sens de déduction de cet homme est impressionnant. Vous devez être une fée. Mais oui, je la reconnais. C'est fée la vaisselle. Fée prénommée aussi Morgan qui dit donc à Arthur qu'il y a une épée posée en plein milieu du lac et qu'il doit aller la chercher. La légende arthurienne est vraiment naze, y a pas à dire. C'est littéralement une épée plantée en plein milieu d'un étang boueux quoi. Sauf que la séquence était trop dure à animer et retour à Merlin. Arthur lança son cheval au galop. Il était pressé de défier le chevalier noir. Et tout se passa exactement comme la première fois. Arthur cogna à la porte du château, Mordrette sortit et le duel commença. Et on arrive donc de nouveau à la fin du palpitant épique combat que nous n'avons pas vu où le chevalier noir dépose les armes. J'adore la façon dont tous les événements importants sont juste racontés en face cam. En fait, la partie filmée, c'était pour gratter v'là les plans à animer. C'est du génie en fait. Pitié, mon roi, laisse-moi la vie sauve. Je te laisse la vie si tu promets de ne plus lutter contre moi et de me reconnaître comme roi légitime d'Angleterre. Je le promets. Vous êtes le bienvenu dans mon château. Que quelqu'un donne un Oscar à ce double. Mais face à cette victoire qui était beaucoup trop facile, Merlin dit de se méfier du chevalier noir. Car c'était justement beaucoup trop facile. Ne lui fais pas confiance. Il s'est rendu trop facilement. Hum, ça sent la trahison et le épique combat final. Moi, je vous le dis. Il sait maintenant que je suis le plus fort. Et tu crois ça, toi ? Tu ne trouves pas ça étrange qu'il n'est même pas une égratignure ? Non, comment ? Je suis simplement le meilleur et le plus courageux des deux. Et le plus humble. Merlin disant alors à Arthur que loin de son skill en mêlée, c'est en réalité grâce à son épée de grossiteur à qui il doit la victoire. Et... Mais qu'est-ce que c'est que ce plan ? Me frappez pas, M. Merlin, j'ai pas d'argent ! Ah ! Le chevalier noir proposant alors sa servitude à Arthur et de l'accompagner à Camelot Toujours Santé sauf que l'on apprend que Arthur est du coup parti se marier et devinez qui va aller payer la dot et oui, ce bon vieux Merlin qui en profite aussi par la même occasion pour lui offrir un cadeau de mariage qui n'est autre que une table. Une table ronde ! Table ronde à laquelle Arthur doit alors choisir les chevaliers qui vont y siéger et avec lesquels il devra partir à la recherche du Saint Graal parce que... Parce que c'est Merlin qui a dit. Arthur invitant donc ses potes et le maléfique chevalier noir mais laisse trois places de libre car Merlin lui dit qu'il sait que trois chevaliers arriveront après coup. Ce dernier pouvant apparemment aussi lire le futur et off et la vaisselle. Et c'est alors que justement un premier prétendant arrive. C'est fou les coïncidents scénaristiques. Moi, je veux prouver que je mérite d'être chevalier de la table ronde. Oh mon dieu. Doucement, du calme bonhomme. Tu ne vois pas que je n'ai pas d'épée ? Nous allons faire un jeu si tu le veux bien. Un jeu ? Je veux me battre. Attends, ici prends cette hache et frappe moi la tête aussi fort que tu le peux. Ensuite, moi je te frapperai. Qu'est-ce que se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe sur un coup ? À toi, Lancelot. Je ne veux pas que tu m'épargnes par pitié. Mais il n'est pas fini le garçon, il a pris sa place. C'est quoi cette dimension de taré où tout le monde essaye de se décapiter ? Je voulais savoir si tu es vraiment courageux. Je crois, Lancelot, que tu as prouvé que tu es suffisamment courageux. Avec les années, le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde devinrent de plus en plus célèbres. Une fois de plus, c'est ce que j'appelle une ellipse. Sans transition donc, Merlin nous racontant alors l'histoire de Percival, un reclus vivant dans la forêt qui n'a jamais rien vu de sa vie jusqu'au jour où le brave Lancelot passait justement par là sur son cheval. T'entends se fout du chien de... Monsieur propre, donne-moi la force ! C'est quoi ? C'est ça Percival ? Mais il sort de Finstone votre tru... Oh, je t'ai fait peur. Vous brillez ? Vous êtes un ange ? Hmm, c'est donc de là que vient la réplique dans Star Wars 1 sorti l'année suivante. Je veux être aussi un chevalier. Ha ha ha. Si tu veux devenir chevalier, gamin, il faut aller à Camelot. Le roi Arthur n'hésitera pas un instant pour te faire chevalier. Vrais ? Mais... Mais what ? Percival arrivant donc à Camelot la scène suivante et par monsieur propre c'est quoi cette tenue ? Une arrivée tombant à point car au même moment le chevalier noir est en train de remettre en cause la noble et très équitable victoire loyale de Arthur face à lui dans leur duel cinq scènes plus tôt. Percival, qui loin d'être un bouffon Je ne suis pas un bouffon ! Décidant alors d'affronter ce dernier afin de laver ce déshonneur. Et attention, combat épique ! Que se passe-t-il ? Il vous a offensé seigneur c'est pourquoi je me suis battu avec lui Et tu as gagné apparemment Et donc après cet incroyable duel Percival est fait chevalier Fondu Pauvre chevalier noir Il s'est victimisé par tout le monde en fait Bien sûr Depuis longtemps j'avais prévu tout cela Merlin c'est bon arrête de nous mentir et dis nous où est ta machine à voyager dans le temps D'ailleurs le saviez-vous ? Dans un premier script des grandes aventures de Ratch J'avais prévu que c'était en fait Merlin l'enchanteur qui avait une machine à voyager dans le temps et non la Palincon Coïncidence ? Je ne... Je... J'ai peur Et là après toute cette introduction il commence alors enfin à chercher le Saint Graal Qui a été enlevé par les dieux selon Merlin Il y a longtemps Très longtemps Moi-même je n'étais pas encore sur cette terre Les dieux étaient courroucés contre les hommes et la coupe disparue de ce monde Et attends Nos chevaliers arrivant finalement au bout milieu de nulle part où se trouve une épée plantée dans un rocher Épée dont on apprend qu'elle peut conduire au Saint Graal mais dont on apprend aussi que seule une personne à la conscience tout à fait pure pourra la retirer Parce que seule une personne à la conscience tout à fait pure peut retirer l'épée La chevalerie étant en action ils se dégonflent tous un par un sauf le chevalier noir éternelle victime qui se fait moquer par tous Sauf que soudain sorti des nuages arrive Galade qui prend alors l'épée normale sans le moindre effort Galade dont on ignore d'ailleurs d'où il sort au passage probablement descendu tout droit du paradis des animés maudites la recherche pour le Graal reprenant alors de plus belle enfin sans Arthur car il a pas que ça à foutre et tous vécurent d'innombrables aventures Galade aussi et toi deux dragons cinq géants il libéra douze enfants innocents et partout où il allait on l'acclama le chevalier noir profitant que Arthur soit à l'écart des autres chevaliers se blessant alors volontairement mais pas trop afin de pouvoir rentrer à Camelot et se venger d'Arthur mais point de panique car une fois de plus Merlin avait tout prévu mais n'ayez pas peur j'avais bien entendu prévenu Arthur et il avait appris à m'écouter ils vont nous le teaser du début à l'œuf le combat entre le chevalier noir et Arthur mais retour à Percival Lancelot et Galade qui ont perdu leurs chevaux ainsi que leur route par la même occasion quelle bande de nasses sauf que la Morgane leur apparaît soudainement pour leur dire de prendre ce bateau qui était juste devant leurs yeux depuis vingt minutes un bateau je cite sans capitaine et sans équipage le bateau mit les voiles avec les chevaliers mais sans capitaine et sans équipage et tous les jours la table était dédressée avec les meilleures victoires et Percival était bien trop fatigué pour s'en émerveiller et Galade oui Galade avait lui toujours cru au miracle mais attends comment il navigue à trois surtout s'il passe leur temps à bouffer en fait c'est Galade qui fait tout mais point le temps aux explications car ces derniers arrivant alors à destination et s'il te plaît Merlin me fera pas je t'ai déjà donné ma carte bancaire nos trois chevaliers s'enfonçons alors dans la grotte du coin dans laquelle disparaît Galade et ô tiens le Saint Graal mais que fait Diana Jones bref Percival ayant trouvé le Saint Graal ce dernier reçoit alors l'immense honneur de par la fée Morgane de devenir le roi du Graal ça sent l'arnaque toi Percival à partir d'aujourd'hui tu seras le roi du Graal ce dernier devant en fait rester le garder sur place tandis que les autres se barrent en mer Percival resta pour garder le Graal et Lancelot reprit la mer mais 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 pourquoi vous le ramenez pas sauf que le chevalier noir toujours à calmeau toujours santé essaye encore et toujours plus que toujours de trahir Arthur mais Merlin nous re-rodit qu'il a une fois de plus prévenu Arthur et qu'il avait tout prédit bon vous le faites votre combat de frames à la fin mais comme j'avais bien prévenu Arthur le chevalier noir attendait une occasion qui ne viendrait pas mais alors que la tension est à son comble les chevaliers de la table ronde reviennent de leur voyage oh non alors tout est raté ouais sérieux vous nous avez teasé pendant tout le film juste pour ça face à cette 4 réussie qui n'a rien rapporté à personne Merlin prenant donc l'épée de Arthur pour la refoutre dans le lac avant de se mettre en coloc avec Morgan dont il était en fait amoureux depuis le début et de retourner sur sa planète ces derniers sous-téléportant dans la dimension Z le dragon pleure et fin et moi j'étais amoureux de Morgan j'allais partager ma vie avec elle dans un autre monde what ? mais comment peut être autant à faire ça ? par d'âge et la croix tu peux encore voir et entendre mais mais comment ? je peux entendre les couleurs et voir le son tout cela c'est grâce à la puissance du monsieur propre au citron ton plan a échoué Swan tes films pourris m'ont rendu plus puissant qu'aucun propiste ne l'a jamais été par la formule interdite à l'ammoniaque sois lavé moi à présent plus jamais aucun film pourri ne pourra me résister allez-y venez à moi vous tous film pourri et je vous regarderai et je vous effacerai jusqu'au dernier bon en même temps il ne reste que deux au niveau des films de Dago Pictures après sur l'œil après on a fait le tour donc